Pour préparer une solution diluée à partir d'une solution de concentration connue, on effectue une dilution. La solution concentrée est appelée solution mère, tandis que la solution diluée est appelée solution fille. On prélève un volume précis de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une propipette. Le vide est effectué dans la propipette avant de plonger la pipette dans la solution mère. Le bécher est attrapé par le col et incliné à 45 degrés, tandis que le bas de la pipette est stabilisé entre l'index et le majeur. On aspire le liquide progressivement à l'aide de la propipette jusqu'à dépasser le trait de jauge. Pour éviter toute erreur de parallaxe, l'œil doit être face au trait de jauge. Pour cela, on amène avec une main sur le bécher et une main sur la pipette l'ensemble au niveau des yeux. On peut maintenant vider la pipette dans la fiole jaugée. Dans le cas d'une pipette à un trait, on la videra entièrement. Il ne faut pas rincer la pipette car elle est calibrée pour délivrer le volume désiré. Dans le cas d'une pipette à deux traits de jauge, on ajuste le ménisque avec le deuxième trait, puis on vide le reste de solution dans un bécher poubelle. On ajoute à la piscette du solvant quasiment jusqu'au trait de jauge, puis pour plus de précision, on ajoute goutte à goutte à l'aide d'une pipette pasteur. Pour procéder à la mise au trait, on place notre œil au niveau du trait de jauge et on ajoute du solvant jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide avec le trait de jauge. On peut alors boucher la fiole à l'aide d'un bouchon en verre ou en plastique. On attrape la fiole par le col en maintenant le bouchon fermé à l'aide du pouce, puis on procède à l'homogénéisation de la solution en la retournant plusieurs fois. La solution diluée, aussi appelée solution fille, est maintenant prête à être utilisée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode.